Salut à tous c'est Reborns, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel sur cinéma 4d et sony vegas pro donc on va apprendre à mettre un logo animé sur sa vidéo donc allez c'est parti on commence maintenant donc on va directement dans les réglages donc vous allez ici vous allez ici vous sorti où vous mettez au lit de pré-réglage on mettez film slash vidéo HDTV HDTV 720 29.97 au lieu de images courantes toutes les images enregistrer canal alpha format film à vie vous l'enregistrez où vous voulez donc moi je vais le mettre dans pas ici donc alors il est où voilà je vais le mettre ici tutoriel voilà comme ceci donc vous cochez bien canal alpha pour qu'il n'y ait pas le fond derrière donc c'est très important cochez canal alpha multipasse ou touchez pas anti-aliasing on mettra au mieux après pour faire des rendus l'animation après donc voilà maintenant vous pouvez laisser comme ça on reviendra juste après pour l'animation donc alors tout d'abord vous commencez vous faites mots graphes mot texte vous cliquez donc hop faut attendre ça charge un peu on en redire un peu voilà donc alors mot texte donc vous mettez le texte que vous voulez moi je vais mettre hop non voilà rebounds vous vous mettez ce que vous voulez après donc voilà centré profondeur je vais mettre 75 c'est vous qui voyez ça après donc alors qu'est ce qu'on pourrait mettre comme police alors faut attendre que ça charge je suis désolé ça rend un peu voilà voilà donc alors qu'est ce que je promette je vais mettre une une police simple qui prend pas toute place donc toutes les police que j'ai ou vous pouvez retrouver sur dafond.com je suis parti un peu trop loin donc alors voilà on va mettre une impact on va mettre impact voilà comme ceci on replace la caméra voilà vous allez dans couvercle couvercle les biseaux couvercle les biseaux convex une étape et puis vous allez réaliser deux couleurs donc couleur au choix c'est vous qui voyez je sais pas ce qu'on pourrait mettre voilà un petit bleu comme ça avec vous cocher réflexion vous mettez à 50% voilà vous la glissez sur votre texte puis vous prenez une seconde couleur donc bon réflexion s'en fout ça couleur vous mettez noir vous cocher réflexion ah oui réflexion texture vous mettez fresnel donc voilà j'espère que cette vidéo cette vidéo pardon sera upload sur une chaîne communautaire de tuto et on verra je les remercie déjà si si ils acceptent donc vous prenez la petite boule ici le petit martyrio vous le déplacez devant le noir parce que le noir sont en premier je vais juste faire non c'est pas on va laisser comme ça vous cliquez dessus puis limiter la sélection ici vous mettez c1 voilà donc vous voyez que ça évite de couper le texte et tout c'est vraiment mieux donc voilà alors une fois ça fait vous cliquez ici vous restez cliquez ici vous allez chercher un torre voilà puis vous prenez l'outil agrandissement et vous l'agrandissez donc vous cliquez sur le torre donc rayon du tuyau vous allez mettre 20 voilà comme ceci segment de l'anneau vous allez mettre 55 et segment du tuyau on va mettre 35 voilà comme ceci donc maintenant vous cliquez sur le torre vous allez dans rotation rotation p vous mettez 90 degrés après vous le placez donc vous l'augmentez un peu si vous voyez qu'il fait pas la bonne taille bon moi je vais plutôt rabaisser rapetisseur le texte donc voilà comme ceci maintenant vous rapetisseur le torre voilà donc maintenant vous cliquez ici pour changer de vue et on va donc le mettre au milieu du texte voilà comme ceci donc on va un peu le rapetissir puisqu'il va y avoir deux deux cercles vous allez voir donc vous essayez de le centrer au mieux vous voyez voilà à peu près comme ceci donc vous cliquez avec la molette pour revenir sur la vue donc vous pouvez aussi cliquer avec la molette pour changer de vue et cliquez sur la molette pour revenir sur la vue donc voilà un premier un premier cercle donc je vais le mettre bleu moi quoi que non plus noir c'est mieux noir voilà je supprime le bleu comme ceci donc vous copiez ce torre donc ctrl c plus v donc si ça va bien se faire voilà puis vous allez agrandir celui ci voilà donc on va agrandir on va rapetissir un peu le texte parce que ça fait un peu grand quand même voilà on rapetissir donc celle là comme ceci voilà ça rend mieux voilà vous glissez vous essayez un peu de centrer donc voilà vous vous centrez au mieux voilà comme si vous cliquez sur la molette pour changer de vue donc ouais il se trouve au même endroit ça va voilà on rapetissir encore un petit peu comme ceci donc voilà c'est bon maintenant vous glissez la deuxième couleur sur le torre sur le second torre le torre extérieur vous n'êtes pas obligé de mettre les mêmes couleurs donc voilà une fois ça fait vous allez dans la timeline donc ici qui se trouve en bas vous mettez 120 bon ça a peu d'importance le temps mais bon voilà vous la glissez à l'aide de ce petit bouton vous la glissez jusqu'à 120 vous allez sur de voir tous les tons de marqueur donc voilà donc vous sélectionnez le torre 1 vous faites une clé à 0 vous vous déplacez à 120 vous sélectionnez l'outil rotation et vous lui faites faire des rotations comme vous voulez voilà comme ceci dans tous les sens voilà 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 comme ceci et vous la faites revenir en place donc vous essayez qu'elle revienne au maximum en place donc pour ça vous cliquez sur la molette et vous vous voilà vous voyez gérer comme ça bon il faut pas que ce soit parfait mais bon quand même un peu donc voilà comme ceci voilà vous cliquez ici et là vous mettez l'objet clé donc vous voyez que si on lance la vidéo voilà donc maintenant vous faites pareil vous sélectionnez le torre 1 le torre oui oui torre point 1 donc le grand cercle vous sélectionnez une image clé à 0 vous vous déplacez à 120 vous sélectionnez l'outil rotation et vous lui faites faire des rotations donc dans tous les sens parce que sinon ça ça fera pas très beau donc voilà comme ça des cercles comme ça voilà et voilà après vous le faites revenir en place donc vous cliquez encore sur la molette bon ça va lui il a pas trop bougé il peut recliquer torre 1 petit bug désolé torre 1 vous recliquez et vous sélectionnez l'image clé donc maintenant vous voyez que votre votre animation est prête donc voilà vous pouvez faire le rendu ici donc moi j'en ai déjà une de faite donc je vais je vais pas me faire le rendu pour pas perdre de temps donc je ferme moi je vais je vais enregistrer celle là donc enregistrer sous on attend un peu voilà c'est 4d voilà donc vous fermez vous lancez sony vegas pro donc je ferai peut-être un logiciel pour recraquer on verra donc je ferai peut-être un logiciel pour recraquer et vous allez voir que à partir d'ici ça va être très simple donc j'espère que que ce tutoriel sera sera applaudé par les chaînes de communautaire du taux on verra en tout cas s'ils sont d'accord je les remercie déjà donc je tenais aussi à vous remercier pour mes 10 abonnés donc je sais que c'est peu mais mais c'est déjà un début ça m'encourage à faire mes vidéos à continuer donc surtout n'hésitez pas à aller voir ma chaîne et à regarder mes autres vidéos tuto parce qu'il y a pas mal de vidéos sur comment réaliser des intros sympas et tout ça donc allez voir et abonnez-vous si ça vous a plu donc voilà on arrive ici on va chercher notre une vidéo donc moi je dois avoir ça en stock une petite vidéo bidon que je ne plaudrai sûrement pas sur une chaîne sur ma chaîne donc alors donc mes vidéos mes vidéos voilà donc je sais pas moi ben voilà on va dire celle là par exemple donc elle dure une minute cinquante mais c'est pas ça qui va changer mais avant on va pas faire ça donc vous supprimez tout je me suis trompé désolé donc vous allez d'abord chercher chercher l'intro que vous venez de faire donc vous allez chercher là où vous l'avez où vous l'avez enregistré donc moi c'est que je l'ai enregistré donc alors voilà elle est là donc vous la glissez là vous fermez donc vous la mettez au début vous allez la raccourcir d'environ 2 secondes pour que l'intro soit plus rapide enfin vous voyez ce que je veux dire ou pas donc là il faut que l'intro soit pour que l'intro soit un peu plus rapide donc c'est à dire qu'on est pas en effet lent et tout ça parce que elle va quand même durer toute une vidéo donc voilà donc alors une fois ça fait vous mettez maintenant votre vidéo donc vous la glissez juste en dessous voilà comme ceci donc là il y a eu un petit problème je crois non non elle est là voilà elle est en dessous donc je ne sais pas ce que c'est on supprime voilà donc là vous voyez que vous avez le texte votre intro on ne voit que votre intro pour l'instant donc vous la tirez jusqu'à la durée de votre vidéo vous allez donc ici dans effet d'événement vous cliquez et vous faites incrustation en chrominance sony vous faites ok donc ça va chercher donc là vous voyez qu'il n'y a rien la couleur vous allez la glisser totalement sur le noir donc voilà là miracle vous avez votre intro mais vous voyez qu'elle prend tout l'écran et qu'elle a pas un très très beau rendu donc voilà donc pour modifier ça ici vous allez monter à 0 300 ici 0,5 et ici 0 donc ici on va plutôt mettre 450 et ici 0,9 donc vous voyez que c'est assez précis voilà donc le rendu est un peu mieux on va tomber de 400 voilà 400 comme ceci ou 450 ouais bon je fais un peu déchis pour rien c'est pas ça qui va changer grand chose donc là vous voyez qu'elle est en plein milieu de la vidéo c'est vraiment pas vaut du tout donc pour remédier à ça on va aller ici donc dans panoramique slash recadrage et vous allez étirer votre intro et plus vous allez l'étirer plus elle va plus elle va rapetissir donc vous voyez vous l'étirer vous l'étirer jusqu'à la taille que vous voulez donc je suis pas amoureux comme ça c'est bien et vous l'étirez vers l'angle de de la vidéo comme ceci ou là vous voulez placer votre votre logo animé donc voilà donc vous faites start je vais couper le son juste parce que c'est sur counter strike source donc donc ça fait un peu de bruit et vous voyez que votre intro est là donc là ça fait un rendu un peu un peu invisible mais vous voyez que quand vous vous y poserez la vidéo sur votre chaîne il y aura un rendu vraiment super donc au passage n'hésitez pas à voir ce hack pour counter strike que j'ai fait donc alors qu'est-ce que je pourrais vous dire ben j'espère que le tutoriel vous aura aidé qui sera uploadé sur les chaînes communautaires de tutoriels et sur n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne à liker ma page facebook et à plus prendre